Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo bien-être. Comment faire des galettes avec plein de protéines, de fibres, de vitamines, bref, que des bonnes choses. Allez go, on va en cuisine. Nous avons besoin d'un bloc de tofu de 200 grammes, d'un demi-poivron. Si c'est un poivron moyen, vous pouvez aller jusqu'à un poivron. De trois oeufs, d'une boîte de pois chiches de 250 grammes, il me semble que c'est 250. Du persil, du paprika, du piment, du poivre, de l'ail, enfin de l'ail frais ce serait encore mieux. De l'huile d'olive et 40 grammes d'avoine. De toute façon, je vous mettrai la recette en fin de vidéo. Et ce sont des galettes sans faire de mal à nos amis, les animaux. Commencez par battre légèrement vos oeufs. Rincez et incorporez vos pochiches. Avec une fourchette, écraser les pochiches. Faire un petit peu une purée. Ensuite, mettre l'avoine. Pareil, le mélanger. Coupez le tofu en petits morceaux, ainsi que le poivron. Ensuite, vous les incorporez et pareil, vous les craisez bien. Vous faites un peu comme une purée. En fait, si vous regardez bien, c'est haché à peu près, on dirait un haché en fait. Et je vais incorporer le persil, le paprika, le piment, le poivre, l'ail, etc. Là, dans ma préparation, moi, je n'ai pas mis de sel parce que je ne salle jamais ma cuisine. Si vous voulez en mettre un peu, mettez un peu de sel. Enfin, moi, je n'en mets jamais. Par contre, le paprika, mettez-en assez bien aussi. Le poivre aussi, poivrez bien. Parce que c'est ce qui va donner, relever, enfin, les épices entre elles. Le piment, le piment, par contre, faites attention, il faut connaître un petit peu, comment dire, la puissance de son piment, pas trop en mettre quand même. Mais sinon, les épices, tout ça, c'est ce qui va donner le goût à vos galettes. Puisque l'avoine et le tofu, à la base, ça n'a pas vraiment de goût. Après, vous, enfin, peut-être pas une première fois, mais après, par la suite, vous pouvez mettre les épices, ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc là, j'ai mis tout le persil. Et vous pouvez voir que le paprika, tout mélange et tout, en fait, ça ne fait pas trop. Donc ici, la préparation, vous pouvez la laisser reposer pendant une bonne heure au réfrigérateur. J'ai oublié aussi de préciser, c'est que c'est pour environ 4 galettes, 4 bonnes galettes. Donc voilà, j'ai fait un petit calcul en matière de protéines sur une galette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur du tofu au 100 grammes, qui donne 8 grammes. Le pois chiche, 100 grammes, ça fait 6,8 grammes de protéines. L'avoine au 100 grammes, ça fait 7,7 grammes. Un oeuf, c'est à peu près 7 grammes. C'est environ, c'est pas précis précis. Mais bon, ça donne une bonne idée. Donc, dans notre préparation, on a 200 grammes de tofu. Donc, ça fait 16 grammes de protéines. 250 grammes de pois chiches, ça fait 17 grammes. 40 grammes d'avoine, ça fait 6,08 grammes. Enfin, ça fait 3 grammes, j'arrondi. On a 3 oeufs, donc ça fait 21 grammes. Ça fait un total de 57 grammes de protéines. Dans la préparation, donc je divise en 4 pour donner la valeur d'une galette, parce qu'en fait, j'ai dit 4, mais on peut en faire 5. Mais enfin, bref, on perd sur la base de 4 galettes, ce qui nous donne 14,25. J'arrondi à 14, mais j'ai bien arrondi à chaque fois en dessous. Donc, je suis sûr qu'on approche une quinzaine de protéines, puisqu'en plus, il y a les autres ingrédients qui est plus ou moins, et qui a toujours un petit peu de protéines dedans, donc je ne l'ai pas compté. Donc, bon, enfin, 14 grammes, mais on doit approcher les 15 grammes. Alors, certains vont me dire, oui, c'est en dessous d'un steak haché des pauvres bêtes. Oui, c'est vrai, mais il faut tenir en compte qu'ici, dans cette préparation, nous avons plus que des protéines à steak haché. Vous n'avez que de la protéines. Enfin, il y a aussi un petit peu autre chose, mais bon, je n'ai pas rentré dans les détails dans cette vidéo. Ici, on a le persil, etc., etc., qui donne des vitamines, etc. Et à savoir qu'un steak haché, si on réduirait sa valeur en matière grasse saturée, en matière grasse, on serait proche de ce résultat. Puisque un steak haché, par exemple, à 5%, il y a déjà environ 17 grammes de protéines, à peu près. Et si vous voyez, ça se rapproche. Mais ici, je ne vais pas me permettre de dire, enfin, c'est ce qu'il y aurait normalement dans la valeur, mais pour ainsi dire, pas de graisse saturée, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, ce que je fais, je tends un film alimentaire et je coupe le reste, hop. Ensuite, je mets ma préparation pour une galette et je vais la former. Voilà, et je vais rabattre le film. Vous faites pareil pour les autres et vous les placez au moins deux heures au réfrigérateur. Deux heures avant de les poêler. Voilà nos quatre galettes. Il y a aussi une petite astuce. C'est la dernière demi-heure sur les deux heures. Enfin, au bout d'une heure et demie, enfin, c'est pas précis. C'est mettre les galettes, l'assiette de galettes comme ça. C'est les mettre au congélateur comme ça pour les poêler. Au moment de les poêler, elles vont, le temps d'enlever le film, elles vont mieux tenir. Et ça n'aura pas d'influence sur la cuisson. Je vais en faire cuire une pour la vidéo. Chauffez assez bien la poêle. Pour les plus gourmands, je l'ai déjà essayé en cheeseburger. C'est bon. Et voilà le résultat. Régalez-vous. Régalez-vous.